Donc c'est une analyse de la demande de monnaie, donc il ne va pas rejeter, donc il ne va pas rejeter la tailleur comptative, il ne va pas la rejeter, d'accord ? Donc il va le prendre comme base, mais il va le développer, mais à sa manière, à sa façon, d'accord ? Pour montrer que la monnaie n'est pas neutre, d'accord ? La monnaie n'est pas neutre, donc il est un élément qui est actif, il agit sur l'activité économique, et surtout sur le pays, mais la création de l'emploi. Donc il ne va pas rejeter la tailleur comptative de la monnaie, le revenu a un rôle négligeable, nous allons voir ça avec Keynes, que le revenu a un rôle non négligeable, mais il n'y a pas que le revenu, d'accord ? Donc en tant que variable explicative de la demande de monnaie, mais il y a une autre variable à prendre en considération, laquelle ? L'autodin d'intérêt, d'accord ? Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu que c'est le revenu jusqu'à Cambridge, l'école de Cambridge, le revenu qui explique, d'accord ? C'est-à-dire que c'est le revenu qui est un élément indispensable. L'intérêt, nous l'avons vu la dernière fois, il a été écarté par l'école de Cambridge, lorsqu'on a parlé du coût d'opportunité. Donc pour eux, le taux d'intérêt est négligé, d'accord ? Il est mis de côté, il n'est pas pris en considération. 15, il va le prendre en considération, d'accord ? 15, il va le considérer comme la variable indispensable, la variable numéro 1 de tout son modèle monétaire. Donc, à prendre en considération l'autodin d'intérêt qui a été écarté par Fischer et le coût de Cambridge. Pour 15, les prix. Donc ce chapitre-là, on peut dire que ce chapitre-là, est divisé en trois grandes idées. La première, c'est quoi ? La première, c'est que la question des rigidités. Les prix pour quels sont rigides ? Et lorsqu'on dit les prix, ça veut dire quoi les prix ? Les prix des biens et les prix du marché du travail, c'est-à-dire le salaire. Donc il va beaucoup insister sur, énormément insister, il va énormément insister sur le salaire. D'accord ? Bien sûr, deuxième idée, c'est les déterminants de la demande de monnaie chez 15. Ce qu'elle appelle la préférence pour la liquidité. Donc, pour 15, les prix sont des signaux imparfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont imparfaits concernant le fonctionnement et l'état du marché. Jusqu'à maintenant, surtout avec le coût libéral, les prix, d'accord, ils varient en fonction de l'offre et de la demande. L'offre supérieure à la demande, les prix diminuent. La demande supérieure à l'offre, les prix augmentent. Pourquoi ? Pour réaliser les qui ? L'équilibre. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi est-ce que les prix sont rigides ? Ça veut dire quoi les prix sont rigides ? C'est un point qui est très important chez 15. Ça veut dire quoi rigide ? Prenons le cas du marché du travail. Ça veut dire quoi les salaires sont rigides ? Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire le chômage. D'accord ? Parce que pour les libéraux, pourquoi pour les libéraux, le chômage est toujours nul, il est toujours égal à zéro. S'il y a chômage, c'est comment un chômage volontaire ? Mais il n'y a pas de chômage involontaire. Tous ceux qui cherchent un travail, un emploi, ils trouvent un emploi. Pourquoi ? Parce que si jamais l'offre de main-d'oeuvre, il supérieure à la demande, que va-t-il se passer ? Les salaires vont baisser. L'offre, il va égaliser la demande. Pourquoi ? Parce que le salaire, il peut baisser. Si la demande est supérieure à l'offre, les salaires vont augmenter. Donc, ils vont baisser, ils vont augmenter. Donc, ils vont passer par quoi ? Par un point déclin ? Ce point, c'est quoi ce point-là ? C'est le plan à emploi. Mais si les salaires, ils sont rigides, donc le salaire, c'est un prix. Donc, pour lui, les prix sont rigides. Mais il prend sur tout le cadre du marché du travail. Donc, le salaire, il est rigide. Ça va donner quoi ? Quelle est la conséquence ? Le chômage. D'accord ? Dans quel cas ? Dans le cas où l'on a une offre de travail supérieure à la demande de travail. Pour les classiques, c'est quoi la solution ? Les salaires, ils vont baisser. Pour 15, il n'y a pas de solution. Les salaires, ils ne baissent pas. Qu'est-ce qu'on aura ? Toujours une offre de travail supérieure à la demande. D'accord ? Ça va donner quoi ? Le chômage. Le chômage. C'est pour ça que Keynes, il parle. Donc, ce n'est pas notre but aujourd'hui. Mais il faut quand même que vous compreniez ça. C'est pour ça que pour Keynes, lorsqu'il analyse le marché, les marchés, le marché des biens et des services, le marché monétaire. D'accord ? Donc, pour lui, chez les classiques, les libéraux, qu'est-ce qu'ils ont développé comme idée ? L'idée selon laquelle ? D'accord ? L'offre est toujours égale à la demande. Sur quel marché ? Les biens et des services. D'accord ? Sur le marché monétaire, la monnaie, elle est neuf. D'accord ? S'il y a une compétition de monéquier importante, les prix vont augmenter. On aura toujours l'équilibre. D'accord ? Donc, sur le marché du travail, qu'est-ce qu'il y a ? Également, le plein emploi. Donc, comment on appelle ça ? L'équilibre de plein emploi. L'équilibre de plein emploi. D'accord ? Lorsqu'on dit équilibre, sur quel marché ? Des biens et des services. Lorsqu'on dit plein emploi, sur quel marché ? Le marché du travail. Donc, il y a un équilibre simultané sur le marché des biens et le marché du travail. Pourquoi ? Parce que les prix ne sont pas rigides et parce que les salaires ne sont pas rigides. Qu'est-ce qu'il dit 15 ? Il est possible qu'il y ait un équilibre sur le marché des biens, mais pas d'équilibre sur le marché du travail. C'est ce que 15 appelle l'équilibre de sous-emploi. Équilibre de sous-emploi. Ça veut dire quoi, ça ? Nous avons deux marchés. Sur le marché des biens, qu'est-ce qu'il y a ? Équilibre. Mais sur le marché du travail, qu'est-ce qu'il y a ? Un dé. Pourquoi ? Parce que le salaire est sans rigide. Révis. D'accord ? Donc, je ne vais pas revenir. Donc, ce n'est pas important pour vous en deuxième année, mais quand même, j'ai estimé qu'il est quand même important d'avoir une idée sur la thèse globale de Joména 15. Donc, pour lui, il croit à la thèse globale de Joména 15. Donc, pour lui, il croit à l'idée de la rigidité. D'accord ? Mais ce qui est important chez 15 également, c'est la demande de monnaie. C'est-à-dire que c'est le marché du marché, le marché monnaie, monétaire. Donc, il va développer quoi ? Il va développer une véritable théorie de la demande de monnaie. Donc, pour lui, il y a trois motifs. Le motif de précaution, non, le motif de transaction, le motif de précaution et le motif d'expliculation. Donc, regardez ici. Donc, pour des raisons diverses, à court terme, mettez ça dans votre thèse. L'analyse keynésienne est une analyse qui est juste et valable à court terme, pas à long terme. Pour les libéraux, pour les classiques, leur analyse est valable sur le nom terme. D'accord ? Déjà, pourquoi il y a une vision qui est différente chez 15, qui est différente de l'école classique ? Parce que le champ d'indice n'est pas le même. Les classiques, ils résonnent sur le nom terme. 15, ils résonnent sur le co terme. Résonner sur le nom terme, c'est très important. Résonner sur le co terme, c'est également très important. Très important. Parce que nous, nous, même aujourd'hui, nous, nous avons des problèmes d'urgence, des problèmes de court terme. Quelqu'un qui est en chômage, un individu qui est en chômage, c'est un problème pour lui. C'est quoi ce problème-là ? Un problème que de court terme. Il faut lui trouver la solution. Pourquoi ? Parce que c'est un problème, c'est le quotidien pour un chômage. Mais lorsqu'on dit que l'enseignement, le système d'enseignement n'est pas compatible avec les besoins du marché, d'accord ? Ce qu'on enseigne au niveau supérieur, comme matière, n'est pas compatible avec ce qu'on demande sur le marché du travail. Est-ce que c'est le court terme ? Non, c'est le nom terme. D'accord ? Donc, à chaque fois, nous avons un problème du quotidien, nous avons un problème du moi, nous avons un problème de la même année, l'année présent, mais en même temps, nous avons tous des problèmes sur le nom terme. C'est pour cette raison. Non, la solution, c'est quoi ? Ce sont les politiques, c'est l'intervention de l'État. C'est pour cette raison qu'il y a des politiques de court terme, ce qu'on appelle les politiques en gentil, mais il y a également des politiques de long terme, ce qu'on appelle les politiques strictes, strictures. D'accord ? Donc, pour Keynes, il a axé, ça s'analyse sur le cours terme. Donc, pour lui, le problème principal, ce n'est pas un problème de long terme, c'est un problème de cours terme. Quel était le problème à l'époque ? Quel était le problème à son époque ? Le chômage. Il fallait trouver la solution. Il fallait trouver la solution pour régler le problème du chômage. D'accord ? A court terme. Donc, si, donc pour diverses raisons, à court terme, au moins, c'est pris là, notamment le taux de salaire. Ce ne devraient qu'ils sont rigides. Quelle est la conséquence ? Le chômage, un, un volontaire. Donc, si les salaires sont rigides, ça veut dire quoi ça ? L'ajustement ne peut pas se faire par des prix. Quand l'offre super la demande, l'offre super la demande, l'offre de main d'oeuvre super la demande, pour qu'il y équilibre, pour qu'il n'y ait pas de chômage, par quoi se fait l'ajustement ? Par la baisse des salaires. Puisqu'il reste en rigide, donc il n'y a pas d'ajustement. Donc, les chômeurs, ils vont, ils vont, ils vont... C'est qui les chômeurs ? Ce sont ceux qui demandent, qui cherchent l'emploi. Donc, ils vont rester des chômeurs. Mais quel chômage ? Un volontaire. Il veut travailler, mais il ne peut pas. Parce que le salaire ne baisse, il ne baisse pas. Donc, c'est-à-dire par des rationnements, notamment par le marché, le marché du chômeur. D'accord ? Donc, je passe, je passe donc ce point-là. Donc, presque jusqu'à, donc je vais voir, s'il vous plaît. Donc, jusqu'à, jusqu'à, nous avons là 115, regardez 115, donc regarde, donc, lorsqu'on dit rigidité, ça veut dire viscosité. Ils ont la même signification. La viscosité des prix ou la réussite des prix. Lorsqu'on dit les prix, ça veut dire les prix des biens et les prix du marché du travail. D'accord ? La viscosité, donc, la crise de 1929, il a mis en mal d'explication libérale. Donc, selon lesquelles, il a toujours le plein emploi. Parce qu'il n'y a pas, il ne croit pas aux rigidités. D'accord ? Donc, il a la crise de 1929, ce qu'il a démontré, ce qu'il a montré ? Que le modèle classique ne marche plus. Il faut chercher une autre explication. Donc, il a mis en mal d'explication libérale du mécanisme. Ce qui est libéral ? Surtout les classiques, les nus, la classique. Du mécanisme du marché. Et le statut octroyé à la monnaie. Il a ainsi apparu un courant dit interbranchioniste. Ça veut dire le courant qui est né keynésien. Mettons l'accent, avant tout sur quoi ? Sur la rigidité des prix. Dans un premier temps, mais également sur l'importance du taux d'intérêt pour expliquer la demande de monnaie. Parce que, pour lui, la monnaie n'est pas neutre. Elle est active. Donc, il part des rigidités minimales. Donc, jusqu'à, donc, pour s'impliquer, pour aller un peu très loin. Jusqu'à la page, donc, la page 134. Donc, le grand A, il traite la question de la rigidité. Donc, viscosité, ça veut dire les rigidités. Regardez, donc, toujours, il parle de quoi ? C'est quoi l'équipe de plein emploi ? C'est quoi ça ? C'est la conception des classiques des lieux classiques ? Classique. D'accord ? L'équilibre de plein emploi, c'est quoi ça ? Les prix ne sont pas égiles. La monnaie est neutre. D'accord ? Donc, lui, il va remplacer cet équilibre-là par celui-là. Donc, pas plein emploi. L'équilibre de sous-endres aux emplois. L'existence d'équilibre de sous-endres aux emplois. D'accord ? Ça, c'est d'une part. Également, donc, regardez, c'est-à-dire, c'est nominant. Donc, l'hypothèse, je passe, je passe jusqu'à la page, jusqu'à la slide. 134. Regardez, regardez ici, la neutralité de la monnaie est une conséquence des rigidités. Donc, toujours des rigidités. Mais je vous insère, ça, c'est pas important pour cette année, seulement pour avoir une idée qui est globale. Donc, il faut surtout mettre l'accent sur la demande de monnaie chez Keynes. Mais on ne peut pas parler de Keynes, sans parler de ces deux éléments-là. La rigidité, plus la demande de monnaie. Jusqu'à la page 130, donc neutralité. Ici, j'ai mis par exemple le... Sape P, il P parle de quoi ? D'une chose importante. Chez Keynes, donc nous avons déjà parlé des fonctions de la monnaie. Des fonctions de la monnaie, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour l'il bénéficiaire ? Que la monnaie joue quel rôle ? Rôle de moyen d'être. La principale fonction, c'est quoi ? Instrument d'échange. D'accord ? Pour Keynes, il y a deux fonctions, elles sont indispensables, elles sont fondamentales. Lesquelles ? Instrument d'échange, un réserve de valeur, d'accord ? Donc, la fonction de la réserve de valeur et la préférence pour la liquidité. Pourquoi on préfère la liquidité ? Parce qu'on croit que la monnaie, il garde ça, va à la valeur. Et surtout qu'il y a un dysfonctionnement, un décalage entre le moment où on reçoit le revenu et le moment et la période d'élègue des dépenses. D'accord ? On reçoit le revenu, on touche le revenu, le premier de chaque mois, mais les dépenses, c'est durant tout le mois. Donc, si la monnaie, il va perdre sa valeur, je n'ai pas intérêt à garder la monnaie liquide. Mais durant un mois, on suppose que la monnaie ne perd pas sa valeur. Donc, j'achète des biens, d'accord ? Et je garde de la monnaie, parce que la monnaie, donc j'achète des biens la première semaine, puis après la deuxième semaine, puis après la troisième semaine, puis après la quatrième semaine. Donc, en même temps, qu'est-ce que j'ai fait ? Je dépense une partie et je détiens une partie de sa famille liquide. Donc, je dépense, c'est quoi ça ? Que la monnaie, quelle est sa fonction ? Un trimondé d'échange. Et je garde et je détiens de la liquidité, parce que la monnaie est une réserve de valeur. Donc, les deux fonctions, elles sont indispensables pour Joména 15. Donc, fonction de réserve de valeur. Bien sûr, détruire de la monnaie, pardon. Détruire de la monnaie en tant qu'hose de valeur, c'est exprimer une préférence pour la liquidité. les liquidités. Ce n'est pas la fonction, ce n'est pas la fonction qui définit la monnaie, dans la mesure où il peut exister, dans l'économie d'autres réserves de valeur. Nous allons voir ça à quel moment ? Lorsqu'on va parler de la demande de monnaie, de transaction, précaution, expliquer la circulation. Donc, je demande de la monnaie pour les transactions. D'accord ? Donc, quelle est la fonction principale ici ? Quelle est sa fonction principale ? Un trimondé d'échange. Je demande de la monnaie pour l'espéculation. C'est quelle est sa fonction principale ? Réserve de valeur, d'accord ? Donc, les deux fonctions, elles sont indispensables. Donc, ce n'est pas la fonction qui définit la monnaie, dans la mesure où il peut exister, d'autres réserves de valeur, qui ne sont plus appropriées, par exemple, des actifs financiers. En tant que, pour le motif d'expliculation, il y a un arbitrage, je fais un arbitrage contre quoi et quoi ? Entre, je détiens la monnaie, sa forme monétaire, je détiens la liquidité, sa forme de monnaie M. Parce que la masse monétaire, qu'est-ce qu'il y a dans la masse monétaire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a M1, il y a M2, il y a M3. Mais qu'est-ce qu'il y a également ? Les liquides, qu'est-ce qu'il y a ? PL1, PL2, PL3. Donc, je peux détenir de la monnaie M1, M2, mais je peux, d'accord, en fonction du contexte, en fonction du calcul, je peux une partie, la transformer en quoi ? Pas en M, en PL, d'accord ? En achetant des arbres, des accès. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on a vu avec les codes de Cambridge ? L'arbitrage entre quoi et quoi ? Soit les biens, soit l'actif monnaie monétaire. Pour 15 ans, le choix encore plus, plus large et plus compliqué. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que les transactions, et il n'y a pas que les précautions. Ça veut dire quoi la consommation ? On ne cherche pas à s'enrichir. On ne cherche pas à s'enrichir. Pourquoi les transactions ? C'est pour satisfaire, l'individu, qu'est-ce qu'il cherche ? À satisfaire ses besoins de consommation. La nourriture, l'allume, etc. C'est quoi les précautions ? L'incertitude, tomber malade, ça concerne quoi également ? Pas pour s'enrichir, pour faire face aux imprits, aux imprimés. Mais la spéculation, parce que l'agent, l'individu, il n'a pas que ça, il n'a pas que, il ne cherche pas uniquement à satisfaire ses besoins de consommation, à s'habiller, à acheter des médicaments. Non, il cherche également à s'enrichir, en chine. D'accord ? Comment ? Pas en gardant, donc, il gagne de la monnaie liquide pour les transactions, donc ce n'est pas rentable, financièrement, mais il est rentable en tant que, pour satisfaire les besoins de consommation. La précaution, il est indisponible, on s'habille. Mais également, une partie pour la transaction, une partie pour les précautions, mais une partie de l'épargne, il va l'orienter vers quel, dans quel sens ? Pour la spéculation, c'est quoi la spéculation ? Il va chercher à s'enrichir, d'accord ? Il va chercher à acheter des obligations, aux dix ans, des actions, ça veut dire un placement financier, donc le champ, il n'est plus là. C'est ça, la thèse keynésienne, d'accord ? Donc, pour Keynes, pour les transactions, et les précautions, c'est plus le revenu qui explique qu'il y ait la variable toute l'explicative, mais pour la spéculation, c'est plus le coût d'intérêt. Nous allons voir ça après par la suite. Donc, ce n'est pas la fonction expliquée de la monnaie dans la mesure où il peut exister dans une économie d'autres réserves de valeur, qui sont plus adéquats que la monnaie, actifs et non, financiers, les titres, ou les biens immobiliers. Donc, actifs financiers, les titres, il y ait les biens immobiliers, ou encore d'autres catégories. Ce n'est pas moi, donc c'est plus large. Mais chez Keynes, le plus important, c'est ça. C'est soit l'actif monétaire, soit les biens, soit l'actif monétaire, soit l'actif financier. Et dans l'actif financier, il opte sur tout, il opte sur tout dans l'achat des obligations. l'obligation. Quelle est l'actif de l'obligation ? Quelle est l'actif principal de l'obligation ? Le revenu est comment ? Le revenu est comment ? Oui, mais autre chose. L'action de l'obligation, pour comparer, le revenu est comment ? Quelle est la différence ? Une obligation. Stable et instable. L'obligation, elle est fixe, stable. L'action, elle peut augmenter, 2B, baisser. L'obligation, non. Il est l'heure. Le rendement, il est l'heure. Le même. Mais une différence, il faut faire une différence à ne pas confondre entre le prix de l'obligation et le revenu de l'obligation. Entre le prix de l'action et le revenu de l'action. Le prix, il peut augmenter, il peut même baisser de l'obligation au-delà de l'action. Donc, c'est tout. le prix de l'action. le prix de l'action, le prix de l'action, le prix de l'action. Le prix,